L'université de Tallahassee, en Floride, se distingue des autres établissements similaires, en ce sens qu'elle possède une section d'entraînement pour les jeux de cirque. M. Jacques Askins est le promoteur et le directeur de cette section, dont il est également l'instructeur. Voici sur la piste un groupe d'étudiants à l'entraînement. Parmi les 200 élèves que compte ce groupement, aucun ne peut se flatter d'avoir suivi auparavant un entraînement de ce genre. Ce sont de simples amateurs. Cette étudiante en économie politique connaît toutes les ficelles. En termes de métier, ces ficelles s'appellent filins. Ce n'est qu'un exercice de début, mais déjà difficile à exercer. Le professeur Askins se plaît à démontrer que quiconque a une tête et deux bras peut apprendre à devenir acrobate. En prenant quelques précautions, regardez comme cela paraît simple. Sur ce terrain, tous les élèves s'entraînent progressivement à exécuter des tours de force ou d'adresse. On en invente de nouveau en s'inspirant des exercices classiques, car il faut être prêt en vue du grand spectacle. Le triple trapèze est un moyen d'entraînement excellent pour la synchronisation des mouvements. L'instructeur a les yeux partout à la fois pour prévenir les accidents possibles. Voici ce qu'on appelle l'échelle d'entraînement. Elle permet de se suspendre et de se balancer dans toutes les positions avec confiance. Quand on essaie un nouveau tour, comme le saut périlleux sur la batoude, le débutant est maintenu par une ceinture de sûreté. Heureusement. Les exercices pratiques, en plein air, ont lieu trois fois par semaine durant l'année scolaire. Ah, voici un saut périlleux bien réussi. C'est dans le stade de football que se déroulent les représentations publiques. Chacun se prépare pour le grand événement. Les étudiants ôtent leurs uniformes, se griment. Certains se transforment en clowns et l'on rit de bon cœur. Le cirque n'est pas aussi éloigné qu'on le pense de l'activité scolaire. Il en est même le complément, puisqu'on y travaille la musique, le rythme, la culture physique. Et c'est un excellent travail d'équipe dans la bonne humeur. Et c'est le moment de la grande parade. Cela ne vaut pas, sous le plus grand chapiteau du monde, mais c'est tout de même le plus grand cirque de toutes les autres formations universitaires. Le spectacle auquel participent plus de 200 élèves n'en est pas moins très populaire. Il se déroule devant 6000 collégiens et quelques milliers d'amis. Ah, voici une retardataire qui trouvera facilement sa place grâce à la complaisance des clowns. Sur la piste numéro 1, acrobatie aérienne. Sur la piste numéro 2, les audacieuses reines de la stratosphère dans un exercice sensationnel. Voilà un bon moyen d'occuper vos pieds, tandis que gros mains ont autre chose à faire. Cela paraît simple, mais il faut avoir le sens de l'équilibre. Il a fallu en effet des mois d'entraînement avant que cette jeune femme exécute ce numéro sans risque. Les jeunes athlètes ont une sûreté d'exécution que ne démentiraient pas bien des professionnels. Et maintenant, voici un exercice angoissant. Dernier clou du salon de l'automobile. Ah, on arrive à la mâchoire de fer. Exercice particulièrement recommandé aux babards. Les clowns ne sont-ils pas des illusionnistes ? Les garçons de piste sont tous des étudiants. La grande vedette depuis Barnum a toujours été l'acrobate qui brave la mort sur le trapèze volé. Il monte à la force du poignet jusqu'à la plateforme de départ. Il monte à la force du poignet jusqu'à la plateforme de départ. C'est vraiment pas mal pour des collégiens. Cette jeune fille s'appelle Rose Spencer. Elle se destine à l'enseignement. Et ce bel athlète musclé, le porteur en termes de métier, est John Mabie, un élève de l'école d'administration de Thalass. Les amateurs donnent fréquemment de remarquables émotions. Le spectacle sous les lumières du cirque. On organise de nombreuses tournées à travers le pays au cours de l'année scolaire sans être rétribuées. Les recettes, après déduction des prêts généraux, sont versées à des œuvres de charité. Ces acrobates amateurs se donnent beaucoup de distractions, mais ils méritent des félicitations.